C'est bienvenu, vous êtes sur Victoire-la-Ville, 11h48 et nous sommes le samedi 22 juin 2019 et j'ai deux invités, alors d'abord j'ai Renne Esther Vako, bonjour. Bonjour David. Oui, vous allez bien ? Très bien, pas la classe de Dieu et vous ? Ça va, ça va. Super. Accompagnée de Honorat Gégé, Honorat Gégé on se connaît, c'est pour la deuxième fois que tu vis sur le plateau. Oui, la deuxième fois, oui, David. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent sur le direct de Victoire-la-Ville. Oui, alors quelles sont les nouvelles ? Ça fait très longtemps. Oui, les nouvelles sont bonnes. Oui. Voyez-vous que lorsque Dieu permet que nous ayons toujours le souffle de vie et que nous puissions pas qu'à nos occupations, ça c'est une victoire. Ça c'est une victoire. Donc voilà, je suis très heureux, très content de te retrouver. Merci, merci. Voilà, je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct sur Facebook, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement. Alors, Renne Esther Vako, donc vous êtes artiste, c'est ça ? Oui, artiste gospel. Artist gospel, voilà, ça va faire combien de temps à peu près ? Disons maintenant 10 ans, parce que l'aventure a commencé réellement en 2008. D'accord, ok, alors 2008, alors jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a eu de l'évolution ? Est-ce que vous êtes plus dans le gospel ? Je fais uniquement que gospel, c'est-à-dire la musique chrétienne. D'accord. Voilà, donc je peux dire que oui, il y a eu de l'évolution. D'accord, ok. Honora DJ, alors comment tu as rencontré, dis-moi, l'artiste ? Bon, il faut dire que c'est depuis Abidjan, lorsque j'étais encore en service à la télévision idoarienne, j'avais déjà écouté son petit premier album, elle avait 16 ans. D'accord. Voilà, elle avait 16 ans et elle chantait le refrain là. On va pylonner ça. On va pylonner ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on va pylonner ça ? Bon. Pylonner ça ou pyloter ça ? Non, pylonner. Pylonner, ah d'accord. J'ai dit écraser Satan. Écraser, d'accord. Voilà, toute jeune et le monstre m'est resté jusqu'à ce que son deuxième album est présent, son deuxième album. Oui, oui. Et c'est comme ça que j'ai essayé de l'orienter, voilà, avec la bénédiction de son père, le révérend Michel Bakou. D'accord. Voilà, donc jusque-là, voilà, je la suis et puis voilà, j'essaie de l'orienter comme je peux. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est une personne qui a évolué ? Oui, bien sûr, en tant qu'agent artistique, en tant que producteur d'artistes, moi je pense qu'il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution en ce sens qu'après ce premier album, le deuxième album, j'ai constaté qu'au niveau du thème vocal, il y a eu quand même un peu plus de clarté, plus de, au niveau de son thème vocal, il y avait plus vraiment de finesse. Et j'ai vu qu'au niveau même de la musique, puisque même il y a le pianiste, j'ai vu une certaine évolution. D'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas l'encadrer. D'accord. Alors, Honoré, alors toi, quel est ton rôle ? Tu es producteur, tu es artiste, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bon, je suis producteur d'abord d'artistes, ensuite agent artistique, c'est-à-dire quoi ? Managuer des artistes. Oui, oui. Vous savez-vous qu'aujourd'hui, souvent des artistes ne savent pas comment orienter leur carrière. Oui, oui. Voilà, donc j'essaie de les orienter, de les aider. Donc c'est un suivi, c'est ça ? Voilà, des suivis, voilà, c'est très important. D'accord. Donc voilà un peu le rôle que je joue auprès d'elles. D'accord. Alors, René-Esther Rocco, comment tu as rencontré Christ ? Est-ce que depuis toute petite, tu es née dans une famille chrétienne ? Voilà, merci pour la question. Disons que je viens d'une famille chrétienne, mon père est pasteur, donc je suis née, voilà, dans cet environnement religieux d'abord. D'accord, oui. Et disons qu'à la maison, c'était la prière, c'était aller à l'église, puisque papa est pasteur, donc en dehors de l'église, ils prenaient le soin de nous apprendre à la maison la parole de Dieu. C'est important. Oui, c'est très, très important, parce que déjà à bas âge, connaître Dieu, connaître la parole de Dieu à bas âge, c'est très important. C'est très important. Très, très important. D'accord. Et ensuite, est-ce que dès ton jeune âge, tu as commencé à chanter ? Je dirais que oui, parce que certainement que je ne voyais pas, mais après, mon père m'a expliqué que quand j'étais toute petite, j'aimais chanter. J'aimais beaucoup chanter, et donc il a compris tout de suite que j'étais appelée à ce ministère. À ce ministère. Oui. Il a détecté, quoi. Exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Et il m'encouragait, il m'encouragait, et c'est ainsi, donc, à l'âge de 12 ans, 13 ans, il m'a encouragée à apprendre à jouer au piano. Waouh, waouh, waouh. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Oui. Et après, je suis devenue le pianiste principal de l'église. D'accord. Et ensuite, j'ai intégré totalement le groupe musical de l'église. Je suis devenue le responsable du groupe musical. Et ensuite, quelques années après, il m'a offert un studio. Waouh. Un studio d'arrangement. Il a fait appel à un grand chante, du nom de Kone Fontali, pour m'apprendre déjà les bases de l'arrangement. Donc, c'est ainsi qu'après, j'ai sorti mon premier album arrangé par moi-même, par la grâce de Dieu. Waouh. Oui. Comment s'appelait ce, on va dire, ce tout premier album? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Exactement. Waouh, waouh. On aura, Gégé, lorsqu'on est petit, et lorsque les parents détectent, on va dire, un talent, c'est super. Oui, oui. Il faut dire que j'encourage surtout les parents, voilà, à initier déjà les enfants à la musique. Parce que ça ouvre l'esprit et ça te permet vraiment d'être plus inspiré. Qu'importe l'âge, mieux vaut commencer tôt, non? Oui, tôt. Même si c'est 4 ans, 5 ans. Même si c'est 4 ans, 5 ans, il faut initier déjà l'enfant. D'accord. Et ça, ça lui donne une certaine idée, une certaine maturité déjà même. Parce que c'est vraiment important. L'art de, comment on appelle, de la musique, du piano, bien de la guitare. Donc, un jour je l'ai découvert, je suis allé au culte, disons comme tout le monde, je suis allé au culte. Et puis, voilà, je la voyais jouer. Voilà, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire de voir une jeune fille, voilà, qui jouait au piano et qui chantait. Vraiment, ça m'a touché. Amen. Voilà, ça m'a touché. Amen, amen. Et ça, pour moi, je ne peux que l'encourager dans ce domaine-là. Oui, oui, oui. Renée Esther Ovako, lorsque le premier album est sorti, voilà, est-ce qu'il y avait un peu de pression? Est-ce que les résultats étaient là, à l'attente? Est-ce que les gens ont acheté cet album? Je peux dire que oui. Oui, parce que c'était tout nouveau de voir une jeune fille. À l'époque, j'avais 16 ans. 16 ans, c'est tôt, c'est très tôt. Les encouragements de mon père, comme d'habitude, et aussi de mon entourage, ça a été. D'accord, ok. Ensuite, il y a eu l'idée de faire un autre album, c'est ça? Oui. Au bout de combien de temps, à peu près? Le deuxième album est sorti en 2011. D'accord. Oui, en 2011. Et je peux aussi dire que la grâce a encore surabondé. Amen, amen, amen. Alors, quelle était la différence entre ces deux albums? Est-ce qu'il y a eu quelque chose en plus sur le deuxième? Une touche en plus? Oui, parce que nous sommes appelés à évoluer, à avancer dans tout ce que nous faisons avec le Seigneur. Donc, là, il y a eu quand même une différence entre le premier album et le deuxième. Oui, oui, oui. Concernant la musique, concernant aussi la voix. Oui, oui. Puisque là aussi, je grandissais aussi en âge, donc il y avait des modifications. Mais la voix reste, non? Ou ça change un peu? Un peu quand même. Un peu? Oui, un peu quand même. Voilà. Donc, il y a eu un changement. D'accord, ok. On aura, Gégé. Oui. Une artiste comme Renne Esther Wanko, il n'y en a pas dix mille quand même, non? Non, oui. Il faut dire la vérité. Oui. En fait, aujourd'hui, je ne peux qu'à travers elle, disons, tout ce qu'elle fait, je ne peux qu'encourager les chants africains, les artistes qui font du gospel. Parce que, chanter, d'abord, un, c'est louer Dieu. C'est parler, soit, de son témoignage. Et, lorsque tu l'écoutes, lorsque l'on écoute Renne Esther Wanko, on essaie davantage d'être dans une méditation avec Dieu. C'est très important. Voilà. Parce que, souvent, avec ces titres, le matin, voilà, j'écoute et ça me permet de méditer, d'avoir comment est-ce que la journée, j'appréhende la journée. Et puis, bon, ça m'aide beaucoup. Donc, moi, je pense que c'est que les gens, voilà, découvrent Renne Esther Wanko, que ce soit sur YouTube ou bien sûr, comme on l'appelle, sur les réseaux sociaux, voilà, ils peuvent découvrir qui est Renne Esther Wanko. Alors, moi, j'ai une question à te poser, Honoré Jégé. La musique chrétienne a beaucoup évolué. Oui. Voilà, il faut reconnaître que, même, artiste Renne Esther Wanko, il y a quelque chose de nouveau dans la musique. C'est-à-dire que, maintenant, on a l'impression que la musique chrétienne arrive à titiller, au fait, la musique du monde, parce qu'au fait, la qualité est là. Voilà. Mais c'est dû à quoi? Oui, il faut dire que, à un moment où je vais pousser un peu à la plupart des artistes, disons des chantres, voilà, Notre Dieu que nous louons, c'est un Dieu qui est excellent. Excellent, donc plus que parfait. Il est, voilà, très excellent. Alors, ce qu'on fait, il faut que ça soit excellent. C'est-à-dire, aller dans un bon studio, masteriser le produit. Mais ça a un prix, tout ça, pardon? Ça a un prix, ça, ça coûte? Oui, même si ça coûte. Mais le point, c'est que, beaucoup aujourd'hui ont compris que, en sortant même une oeuvre, quand c'est pas bon, le public ne répond pas. Alors que, lorsque, en fait, sorti une oeuvre, c'est pour qu'un grand nombre de personnes puissent payer. Mais quand c'est pas bon, le produit, il faut bien vendre. Moi, certains qui m'ont sollicité par rapport à, comment managuer leur album, je leur ai dit, il faut que j'écoute. Si c'est bon, il n'y a pas de souci, mais si c'est pas bon. Et beaucoup font de la paix près. Mais aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que, il faut prendre son temps, aller dans un bon studio, avec un bon arrangeur, et puis faire sortir un produit potable. Et le public aime ça. Donc, voilà, un peu, il y a une certaine évolution, beaucoup ont compris. Et cette évolution-là, vraiment, moi, ça me bat dans le cœur, parce que les gens ont compris que, voilà, il faut de la qualité. Alors, tu as parlé de prendre son temps, mais souvent, si on est pressé, voilà, on peut se dire, ben, moi, je suis prêt pour sortir un album dans un an. Mais est-ce qu'on court ? On court après, on va dire, en fait, il faut faire les choses vite. Alors que, peut-être, si on rajoute peut-être un an de plus, et bien, ça va permettre de mieux arranger, de faire beaucoup plus de choses. Oui, le point, c'est que Dieu, il s'appelle le temps. Mais souvent, c'est un coup, parce que l'autre a réussi dans le domaine de la musique, donc il faut que je sois comme lui. Alors que Dieu, c'est le temps. Je prends l'exemple de Néstor David, par exemple. J'ai été son premier producteur. Avant de faire sortir l'album, j'ai pris mon temps, et j'ai vu des arrangeurs, des bons arrangeurs, que j'ai fait dans un bon studio. C'était le plus grand studio en Côte d'Ivoire, le studio séquence. Et j'ai pris des bons bassistes, des chants qui ont fait. Aujourd'hui, quand tu écoutes l'album, après 15 ans, c'est bon. C'est ça, la bonne musique. Voyez-vous ? Donc, il faut prendre son temps, et puis c'est dur qu'il y a le temps, comme je l'ai dit. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est midi. René Stervako, quand tu chantes, tu penses à quoi ? Quand je chante, je me vois tout de suite devant le Seigneur. C'est-à-dire, je ne regarde pas tout ce qui m'entoure, tout ce qui est... Parce qu'on ne chante pas pour le public. On chante pour toucher le cœur de Dieu. Donc, dans son esprit, dans ses pensées, on doit pouvoir se dire, voilà, là, je me trouve devant le roi des rois. Donc, je l'adore en esprit et en vérité. Donc, on ne chante pas pour chanter, mais on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un message à passer. Exactement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en concert, en prestation, c'est tout un travail, alors, non ? Oui, tout un travail. Lorsque tu te laisses distraire par le public, par les applaudissements, alors tu passes à côté de ton vie. Oui, oui. Parce que nous sommes là pour adorer le Seigneur. Et au travers de cette adoration, le Seigneur peut toucher. Ce n'est pas nous qui touchons le cœur des gens. Non, 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 de par notre adoration, le Seigneur agit. Donc, je me concentre pour adorer mon Dieu. Et Lui fera ce qu'il a à faire. Amen, oui. Alors, est-ce que vous habitez en France, en Côte d'Ivoire ? J'habite à Lisbonne, au Portugal. Oui, oui. Et je suis donc entre Lisbonne-Paris, Lisbonne-Abidjan. D'accord. Pour les différentes tournées. Pour les différentes tournées. D'accord. Alors, en parlant de tournées, est-ce qu'il y a des tournées à venir ? Oui, oui. Bientôt, il y a le concert le 29 juin. D'accord. Ici à Paris, à Aubervilliers. Un grand concert avec la sœur Doka Scadia. D'accord. Et aussi, toutes les artistes gospel qui seront là pour adorer le Seigneur ensemble. Et puis, dans le mois de septembre, je serai du côté de l'Italie. D'accord. C'est très chargé. Oui. Pour un grand moment aussi de louanges, d'adorations au Seigneur. Oui, oui. Entre-temps, est-ce qu'il y a des vacances ou pas ? Non ? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Alors, le fait de chanter avec d'autres artistes, est-ce que c'est un plus ou pas ? Est-ce qu'il faut ? On doit chanter ? Oui. Pour moi, c'est un plus. C'est vrai que nous faisons tous de la musique, mais chacun a son registre. Chacun a son registre et pour moi, ça ne gêne pas. Pourvu qu'on soit tous unis dans un même esprit pour adorer le roi des rois, pour moi, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. On aura, Gégé. Oui. Est-ce que tu organises aussi des événements où il y a des artistes qui travaillent entre eux ? Oui, bien sûr. Il faut dire que, voici près de 7 ans que je suis ici en France. J'ai fait pas mal de concerts. Des concerts de Nesto David, tu le sais très bien. Il y a Excel, j'ai fait son concert. La fête de Salcom, Excel. Il y a Dokaz Kaga même, j'ai organisé un concert de Dokaz Kaga, de Kouni Fontali. Il y a pas mal d'artistes gospel africains. Il faut dire que, bon, c'est des nés temps que je suis un peu à deux heures de Paris. Même dans le département de Lyon où je suis, il y a deux semaines de cela, j'ai organisé un concert. Un concert avec des artistes locaux, mais c'était extraordinaire. Avec du monde, le public est venu et tout ça. Donc, c'est dire que c'est, bon, c'est mon boulot. Donc, on y peut rien. En tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on organise des événements de qualité. Oui, bien sûr. Et avec ce que, David, pas parce que tu es là, mais avec tout ce que tu es en train de faire, moi, je pense qu'on pourra travailler vraiment ensemble. Amen. Voilà. Parce que la qualité des invités et puis tout ce que j'ai vu ici, franchement, ça donne envie de travailler avec toi. Amen. Donc, moi, je pense que c'est ensemble, complètement fort. C'est ensemble, complètement fort. Nous, les chrétiens, il faut qu'on apprenne à être ensemble. C'est très important. Ils ont cela une force. Donc, moi, je pense qu'on pourra organiser pas mal d'événements ici, ici à Paris. Donc, voilà, on verra. D'accord. Renne Esther Vako, est-ce que c'est possible de nous chanter un chant, un cappella? Alors, il y a pas mal de personnes, en fait, qui écoutent ce live. Donc, nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est midi 5 et nous avons comme invité, donc, Renne Esther Vako, ainsi que son manager Honor AGG. D'accord. Alors, je vous chante un titre qui sort de mon dernier album, Visual Capable. Je vous fais un bout. Ok, ça marche. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il aplanira tes sentiers, il donnera un sens à ta vie, à ta vie. Il est capable de changer ta situation, il est capable de changer tout en ta faveur. Il est capable de changer ta destinée, Jésus est capable de réécrire, oui, ton histoire. Il est capable, il est capable, il est capable, il est capable, il est capable. Voilà. Wow, wow, c'est un très beau chant. Donc, il est capable de tout. Oui, Jésus est capable de tout. Donc, celui qui se dit qu'en fait, il n'y a pas de solution, il n'arrive pas à trouver une solution à un problème, ce Dieu est capable de tout. Oui, qu'il vienne au Seigneur Jésus et il verra que notre Dieu, il est capable de tout. Si même la mort n'a pas pu le retenir, alors, voilà, il leur donne la chose et elle existe. Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses en tant qu'enfant de Dieu à faire? Parce que souvent, nos événements, il n'y a que des chrétiens. Maintenant, comment faire venir les païens dans des événements chrétiens? Est-ce qu'on devrait aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire même au niveau de la composition? Est-ce qu'il faut modifier certaines choses, mais avec des valeurs chrétiennes? Comment tu vois les choses? Pour moi, je dirais que oui. Oui, parce que le Seigneur Jésus revient bientôt, c'est très très évident, il sera là. Donc, à nous de faire encore plus, de faire avancer les choses pour pouvoir peupler le royaume de Dieu. Par plusieurs actions, pas de concerts, pas de temps d'évangélisation, mais aller encore vers ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur, aller vers ces personnes-là qui souffrent, qui pensent que tout est fini pour eux, qui pensent que, voilà, aller vers ces personnes et leur dire qu'il y a une personne qui, malgré tout, malgré tous les péchés, il y a une personne qui les aime d'un amour inconditionnel. Alors, pour moi, oui, il faut encore faire encore des efforts, aller un peu partout, dans tous les endroits, un peu partout, parce que le Seigneur aime ces personnes. Si nous avons été sauvés, c'est pour s'y sauver. Oui, c'est ça. Donc, voilà, nous devons foncer. Qu'est-ce qu'il faut pour que la musique chrétienne arrive sur des chaînes du monde ? Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ça soit quelque chose de bien fait. Voyez-vous, souvent, j'ai pris, j'ai pris un jour le CD d'un ami, d'un ami, et du seul dans un studio. Et il a mis ça dans son master, il l'a essayé, mais le son était faible. Ça veut dire que, ça n'était pas masterisé, alors que c'était déjà commercialisé. Donc, ce technicien, dans lequel, bon, il fait taille son nom, c'est un français, il a dit, mais est-ce que c'est une maquette ? Il lui a dit, non, ce n'est pas une maquette, que c'est un produit fini. Il a dit, non, on ne peut pas vendre ce genre de truc-là sur le marché, voyez-vous. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive à un certain niveau où on fait des bonnes choses. la qualité, au niveau même du studio, au niveau du mastering, au niveau de ce qu'on donne. Tout ça, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord un, édifier par rapport au texte, le texte important. Vous voyez, ce n'est pas qu'en chantant Jésus, 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 que ça peut toucher le païen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? C'est un témoignage pour que lui, il soit touché. Mais en dessous, il faut une bonne musique. Une bonne mélodie bien m'assurisée. Moi, je pense que les païens peuvent se procurer ou bien écouter ça, voilà, tous les jours. Alors, il y a un auditeur qui, voilà, donc première question, qui nous dit comme quoi, souvent, ce sont, on va dire, les mélodies, la musique qui attirent avant les paroles. Est-ce que vous confirmez ? Je dirais que oui, oui, parce qu'on peut ne pas comprendre déjà ce que le chant dit, mais la musique n'a pas de langage, la mélodie, pardon, n'a pas de langage. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a une autre question aussi, alors c'est pour Honorat Gégé. Alors, est-ce que tu cibles que les Africains ? Est-ce que plus tard, il y aura aussi les Asiatiques, les Américains, les Français ? Tu es très ouvert ? Oui, je suis ouvert. La preuve en est que j'ai une amie qui est française, mais qui vit en Belgique, voilà, qui veut chanter. Elle m'a fait écouter sa maquette, je trouve que c'était pas mal. Donc, en 2020, elle sera sur Paris, voilà, pour qu'on rentre en studio, voilà, pour pouvoir faire quelque chose. Donc, je suis pour tout le monde, voilà, mais il suffit qu'on prenne au sérieux le travail qu'on fait. Prendre au sérieux, c'est très important. Et puis, on donne de la qualité, on met tous les atouts, moi, je suis pour. Alors, s'il y a une artiste qui souhaite, on va dire, prendre contact avec toi, alors comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a un Facebook ? Oui, il y a un Facebook, on aurait dédié simplement, voilà, le contact, si c'est bon, ce qu'il fait. Donc, je pense qu'on peut s'asseoir, discuter, et puis voir comment est-ce que je peux le produire, quoi. D'accord, ok. Reine Esther Vavako, comment tu te vois dans 2, 3 ans, 5 ans ? Est-ce que tu cibles le stade de France ? Est-ce qu'il y a d'autres grands stades que tu voudrais, on va dire, faire des prestations ? Dans 2 ou 3 ans, oui, je me vois encore aller un peu plus loin. Il faut, c'est important. En profondeur, d'abord avec le Seigneur, c'est-à-dire ma communion, c'est ce qui va m'ouvrir ses portes. Parce que ça ne sert à rien de se projeter dans un grand futur, soit une grande salle, mais si à l'intérieur on est vide. Avant qu'on sait le Seigneur, donc d'abord, je me vois encore plus aller loin en profondeur avec le Seigneur. C'est ce qui me permettra d'être dans cette grande salle, devant ce grand public, en train d'annoncer la parole du Seigneur Jésus. D'abord le Seigneur, donc rentrer vraiment en profondeur à travers la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un témoignage, c'était une personne qui a donné sa vie à Jésus, qui faisait du rap, chrétien. Ça marchait bien, bien, très, très bien, jusqu'au haut à un moment. Donc le monde a commencé un peu à le titiller, à lui dire, en fait, si tu viens chez nous, il y aura beaucoup plus d'argent et tout. Et en fait, sa foi était très faible. Donc il a quitté, on va dire, la musique chrétienne, pour maintenant s'attacher à la musique du monde. Le monde propose d'autres choses. C'est ça. On sait qu'il y a l'argent, on sait qu'il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire, René Stavako, pour toutes les personnes qui se posent encore des questions, en se disant, oui, mais côté chrétien, ça ne paye pas. J'ai fait des événements, voilà. Eh bien, je ne reçois rien. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, en échange, pour qu'ils ne tombent pas, tout simplement, dans ce piège? Merci. Ce que je pourrais dire, c'est d'abord d'être patient. D'être patient, voilà, comme on le dit, notre Dieu est le maître du temps, du temps. On s'est dit souvent qu'il est lent, mais il n'est jamais en état, en fait. Alors, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il faut, comment on dit, il faut s'accrocher, il faut s'accrocher. Évidemment, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais il faut garder la parole du Seigneur dans son cœur, dans ses pensées, pour ne pas regarder à gauche ou bien vouloir partir. Voilà, il faut s'accrocher, il faut attraper la robe du Seigneur, quelles que soient les difficultés, mais toujours croire, toujours croire que le Seigneur fera quelque chose en son temps. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il faut croire, il faut croire, il faut persévérer. Rien n'est facile, il n'y a pas de que ce sera facile, mais il est là. Il est là. Il faut croire qu'il est là, il voit tout ce que nous traversons, le Seigneur est là. Et tu dis qu'il agira, au moment favorable, il agira. Est-ce qu'on t'a déjà découragé, c'est-à-dire tes personnes qui étaient très, très, très proches, tandis qu'au final, cet album ne marchera pas ? Je dirais non. Non, non. Non, parce que, comme je le dis toujours, c'est important de se faire entourer de bonnes personnes, des personnes qui ne vous encouragent pas seulement quand c'est bon, mais qui vous disent la vérité aussi quand ce n'est pas bon, c'est-à-dire qu'ils sont vrais avec vous. Il faut des fois, c'est. Oui. C'est important. C'est très, très important, surtout pour nous qui sommes vus un peu partout. Donc, il faut ce genre de personnes à côté pour te dire, là, tu vas mal, là, tu as bien fait, pour ne pas, comment on dit, aller sur le mauvais chemin. Alors, moi, je bénis le Seigneur pour mon entourage. Le Seigneur m'a permis d'avoir des personnes qui sont vraiment vraies avec moi, qui me disent la vérité. Et ça me permet d'être droit, de marcher sur la ligne droite. Je confirme qu'il n'y a pas d'autres reines estervacaux. Non, moi, je pense que chacun est unique. Chacun est unique. Voilà. Chacun a sa touche. Voilà, chacun a sa touche. Moi, je ne peux que l'encourager. Parce qu'aujourd'hui, chanter, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Il faut chanter pour que le païen, celui qui reprend Dieu, celui qui vit dans une vie mauvaise, puisse venir à Dieu. Mais là, il y a beaucoup plus de travail à faire maintenant. Oui. L'artiste en lui-même, dans la composition. Oui. Désion pour laquelle, par exemple, j'ai demandé à des responsables qui ont l'habitude de faire le festival de l'été à Auxerre. Voilà, j'ai proposé René Stébacou. Et je pense qu'en été prochain, c'est-à-dire que 2020, on va participer au festival de l'été à Auxerre. Sur le podium, voilà, avec des musiciens. Et ceux qui seront devant, parce que ce n'est pas seulement des chrétiens, c'est des païens, ils vont découvrir. Et c'est à travers sa musique que, voilà, les gens se diront que, pourquoi pas. Voilà, donc c'est important. Il faut aller vers les païens. Il faut aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. À travers des festivals, à travers des concerts, à travers plein de choses, des séminaires, un peu, pour que celui qui ne connaît pas Dieu vienne à Christ. C'est très important. Celui qui ne connaît pas Dieu a du mal à venir à l'église et rejette l'église. Est-ce que l'événement est un tremplin? C'est-à-dire, l'événement lui permet tout simplement, en fait, de rencontrer le Seigneur? Oui, bien sûr, parce que ce n'est pas seulement à l'église qu'on peut évangéliser. Moi, je n'ai pas été évangélisé à l'église, non. Tu vois, non. Mais, il y a des personnes, peut-être, qui décident comme ça d'aller à l'église, voilà, parce que... Mais, il faut aller vers eux. La Bible est claire. La Bible dit, en Matthieu 28, verset 18 à 20, «Allez auprès des hommes de toutes les nations et faites-le des disciples. » Donc, on va partout, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, on va pour amener des hommes à Dieu. C'est la mission qu'on doit faire. C'est une mission, voilà. On n'a pas besoin d'être pasteur, ni qu'on est chrétien. Mais, c'est la mission de tout chrétien. Voilà. Donc, moi, je pense que, voilà un peu les options qu'on peut utiliser pour pouvoir amener des gens à Dieu. Oui. On aura, Gégé, qu'est-ce que tu apportes, on va dire, lorsque tu suis un artiste ? Est-ce que tu apportes le côté spirituel ? Est-ce que tu apportes, on va dire, le côté composition ? Qu'est-ce que tu apportes ? Bon, ce que j'apporte, c'est-à-dire, il faut d'abord, un, les encadrer. Parce que, être chante, ou bien être un artiste gospel, on ne doit pas faire n'importe quoi. Parce que, d'abord, un, artiste, être artiste, tu n'es plus celui-là même qui est une personne normale. Voilà, parce que c'est à travers tes textes, à travers ce que tu dis, que les gens écoutent et les gens peuvent se convertir. Oui, c'est un comportement à voir. Bon, maintenant, nous sommes en France. C'est difficile de voir un peu dans les chaînes de télévision, les artistes gospel. Ça, c'est rare. À moins que ce soit un artiste gospel qui vient des États-Unis ou un truc. Il faut qu'aujourd'hui, les artistes africains qui font du gospel soient au même niveau que tous ces grands artistes gospel qu'on peut, même Magui Blanchard, je ne sais qui, mais pour y arriver, il faut du boulot. Et c'est ce boulot-là que je suis en train de faire pour que demain, dans des chaînes de télé, par exemple, le festival qui aura lieu, les artistes gospel n'ont pas l'habitude de participer à ce genre de festival-là. Donc, c'est le travail que je suis en train de faire pour qu'on puisse écouter nos artistes africains qui font du gospel. Mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, non? Oui, ça demande beaucoup de travail au niveau même de la mélodie, de beaucoup de choses, mais il faut le travail, il faut être endurant et prendre son temps. Mais un jour, tu y arriveras. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est vraiment important. René Stavaco, avoir un monsieur comme Honoré Gégé, c'est un plus, c'est une bénédiction. Il apporte beaucoup. Oui, c'est un plus. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la grâce d'être entourée de personnes merveilleuses, y compris Honoré Gégé, qui m'apportent beaucoup, beaucoup, que ce soit l'encadrement, ma manière de marcher, parce que c'est, comment on dit, on est chante au service de Dieu. C'est-à-dire, on doit avoir une manière de marcher parce qu'on est chrétien, donc on a un témoignage. Donc, il me donne aussi beaucoup de conseils concernant aussi la musique. Alors, quand je compose une musique avec un texte, il voit et il me dit, non, ça, c'est pas bon, ça. Donc, en plus de ça, il est mon agent artistique. Wow. C'est-à-dire... Il fait tout. Voilà. Pratiquement. Pratiquement, il est un peu partout. Et il me donne beaucoup de conseils. Et c'est quelqu'un de bien, qui aime le travail, surtout le travail bien fait. Vous voyez que depuis, il insiste sur la qualité. Donc, c'est quelqu'un qui aime les choses bien faites. C'est un grand mausseur. Il m'apporte beaucoup, beaucoup dans ma carrière. Il m'apporte beaucoup. Oui, oui. Amen, amen. Donc, j'appelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire à la Villée. Mais, dix vingt-deux, il nous reste à peu près dix minutes avant de conclure ce live. Alors, moi, j'ai une question. Renne Esther Vaco a te posé. Tout à l'heure, je vous vois. Je tutoie. Beaucoup de choses. Bon, on va tutoier. Voilà, directement. Alors, entre la Côte d'Ivoire, Portugal et la France, dans quel pays tu te sens le mieux en fait pour chanter? Je n'ai pas de préférence vu que nous sommes appelés à partir partout pour annoncer la bonne nouvelle qui est la parole du Seigneur Jésus. Donc, pour moi, il n'y a pas de pays où je suis plus à l'aise qu'un autre parce que pour moi, chanter, c'est adorer le Seigneur. Donc, je me dois de le faire partout avec la même force, avec, comment on dit, la même énergie. Donc, je n'ai pas de préférence. Pas de préférence. Pas de préférence. Est-ce que ça t'arrive au fait d'avoir des retours des personnes qui ont acheté l'album et qui te félicitent et même par la suite qui échangent avec toi? Oui, beaucoup. Beaucoup sur ma page Facebook et ça encourage, ça fait vraiment plaisir de savoir que le peu qu'on fait, le Seigneur utilise cela pour pouvoir bénir des vies. Donc, il y a beaucoup de retours, des gens qui sont touchés, des gens qui, en écoutant les adorations, qui ressentent la présence du Seigneur, des gens qui reviennent au Seigneur, qui pleurent. Ça fait vraiment plaisir et je remercie vraiment le Seigneur. Oui, oui. Alors, tu as parlé de Facebook, tu as un compte Facebook, Instagram? Oui. Est-ce que c'est possible d'avoir le nom? Oui. Sur Facebook, vous avez Chante Rennes-Estevaco, ma page. Et sur Instagram, vous avez Rennes-Estevaco officiel. D'accord. Ok. On aura Gégé. Oui. Le digital prend de plus en plus de place. Surtout. Voilà. Alors, il faut, il faut, comment dire, il y a des grands chantiers. Voilà. Comment vois-tu donc la place du chrétien dans le digital? Moi, je pense que le chrétien, la place du chrétien Chantre, ou bien, Chantre, pardon. Oui, du Chantre, voilà. Non, c'est lié. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans, sans, je ne compte pas, le digital, le numérique, on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il faut être partout, il faut être sur YouTube, il faut être obligé. C'est important. Mais ça dépend de ce que, comment est-ce que tu travailles sur ça. Alors, il y a ça aussi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on voit des, des personnes sur les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi. C'est eux qui font toujours des directs. C'est eux qui font toujours ceci. C'est eux qui font tout cela. Et souvent, c'est énervant de voir ça. Et ils prennent de plus en plus de place. Et ils prennent de plus en plus de place. Et ça, ça, franchement, ça fatigue. Oui, oui, oui. Alors qu'il faut savoir à quel moment aller sur Facebook pour donner telle, telle image, tel partage. et ça fait que quand tu viens, les gens sont contents de te voir. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on doit être sur ces réseaux-là pour pouvoir faire ceci. Non. Il y a un message à véhiculer. Moi, je pense qu'il faut planifier. Il faut savoir comment, on appelle, faire passer ton message. Et c'est important. tu vois, non ? il faut savoir faire la part des choses pour ce que je voulais dire. Sinon, le digital est très important. Il est très important. Je prends un autre exemple où je suis artiste, je compose plein de musiques. J'ai du mal à trouver un producteur. Alors, peut-être que le producteur est cher. J'ai aussi du mal à trouver, on va dire, une maison de disques. Et au final, je peux me débrouiller. Voilà. Je télécharge des logiciels et j'envoie directement sur YouTube. Alors, d'un côté, je peux me faire détecter. Oui. Mais d'un autre côté, si je ne mets pas de la qualité, alors là, il y a un gros problème. Oui. En fait, soit ça passe ou ça casse. Voilà. Il faut faire très bien conscience. Parce que c'est un danger de publier directement sans que ce soit corrigé. Oui. Il faut demander conseil. Oui. Mais s'il n'y a personne, s'il n'y a vraiment personne. S'il n'y a personne, non. Quand même, nous sommes sur la tête des hommes. Il n'y a plus quelqu'un à qui on peut amener un grand frère qui s'y connaît un grand frère comme l'a fait un jeune noir. Voilà. Ah tiens, quand frère, un inbox ou bien sûr, est-ce que je peux avoir ton numéro de WhatsApp? Je donne, il m'amène, il dit non, mon petit, il faut aller bosser. Il faut bosser sérieusement parce que même une souris ne pourra pas écouter ton numéro. Donc, il faut bosser. Il y a des conseils que je donne, mais quand c'est bon, j'apprécie et je dis, écoute, ça, il faut, c'est comme ça, il faut toujours demander conseil. Parce que sur la musique du monde, il y a certains qui ont eu des, comment on appelle, comment je peux appeler ça, qui ont été, qui sont bien partis. C'est-à-dire qu'ils ont testé un son et ça a plu au public et puis bon, mais ça dépend. Ça dépend. Voilà, il faut savoir, il faut toujours demander conseil et puis quand c'est bon, je pense que voilà, ça peut être... Alors, comment trouver un manager? Comment ça se passe? Est-ce que je tape sur internet manager chrétien? J'arrive sur une liste. Bon, il faut dire que... Parce que c'est pas facile d'être aussi un manager. Oui, c'est pas facile parce que être un manager, c'est un métier. C'est un métier. Tu vois, dans le métier dans lequel nous sommes, aujourd'hui, les gens pensent que le manager, c'est le coursier qui va courir à gauche, à droite, tout ça. Ça dépend de la mentalité et de comment est-ce que nos artistes se perçoivent le manager. Le manager, c'est un métier. Lui, il te trouve des, comment on appelle, des... qu'on appelle du boulot, c'est-à-dire, tu te trouves des contrats, voilà, pour que tu puisses aller jouer dans telle ou 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 telle faire connaître son artiste, rentrer dans des milieux pour que son artiste puisse évoluer et avoir des contrats et se faire connaître. Tu vois, non, c'est pas celui qui va t'accompagner dans tous les sens. Voilà, donc ça dépend. Il faut aider nos frères pour savoir que le manager, ce n'est pas celui qui est ton coursier qui court à gauche, qui court à droite, non. Voilà, donc pour trouver ce genre de... c'est difficile parce que quel produit tu lui proposes? Si c'est des produits qui n'ont pas de... qui... non. Lui, il ne vit que de ça. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses. Bon, maintenant, si tu peux te faire aider par quelqu'un bénévolement qui t'aide dans tes courses pour te faire connaître un peu. ça, c'est autre chose, mais ça, ce n'est pas le métier des managers. Voilà, donc voilà un peu la part des choses qu'il faut faire. Réna, Esther, avant de terminer ce live, est-ce que ce serait possible pour la fin de nous rechanter le chant qui a été chanté tout à l'heure? Voilà, est-ce que tu peux dire un mot à toutes les personnes en fait qui t'écoutent actuellement sur Victoire Live? Alors, tu as commencé très tôt, à 16 ans. Voilà, 16 ans, c'est très tôt. Il y en a peut-être qui se posent des questions en se disant que bon, moi j'ai 14 ans, j'ai 15 ans. Je sens qu'il y a quelque chose en moi mais je ne sais pas en fait comment faire. Est-ce que tu peux leur laisser un petit message? Merci. Alors, ce que je peux dire à tous ces jeunes qui nous écoutent, qui nous suivent, c'est-à-dire de donner réellement le cœur au Seigneur Jésus. Parce que il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, on ne dit pas non, je suis jeune, après, quand j'aurai peut-être 25 ans, 30 ans, 40 ans, c'est là que je veux m'accrocher au Seigneur Jésus. Mais non, c'est déjà à bas âge qu'on donne son cœur au Seigneur, qu'on s'investit réellement dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui, demain, nous positionne dans notre vie. Voilà. Les choses, comme je le disais, les choses ne sont peut-être pas faciles pour tout le monde, mais avec le Seigneur, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte parce qu'il est là. Il est là, il veille. c'est vrai que physiquement, on ne le voit pas, mais ayant foi dans nos pensées, dans le cœur, que partout où on est, le Seigneur est là. Il est celui qui sonde le cœur et connaît nos pensées. Notre Dieu est tellement grand, est tellement bon, est tellement merveilleux. Regardons même la nature. La nature même témoigne de la grandeur de notre Dieu. Rien que ça. Rien que ça. Rien que la nature. Alors, et si le Seigneur prend soin des oiseaux du ciel qui les aiment ni ne moissonne, alors aide-nous qu'il a fait à son image. Alors, soyons sans crainte, soyons sans crainte, donnons tout notre être au Seigneur Jésus. Amen. Nous n'allons pas le regretter. Amen. On aura, Gégé, tu es venu avec l'album? Oui. Alors, où est-ce qu'on peut le télécharger? Tu peux nous dire? Sur YouTube. D'accord. Sur YouTube, vous avez aussi là ma chaîne. D'accord. Rien Estevako aussi. Vous aurez les différents clips, les différents semi-live que je fais dans le but de toucher le cœur dans l'adoration. Voilà. Donc, sur YouTube, vous aurez aussi les différents chants qui sont sur l'album. Qui sont sur l'album. Rien Estevako. D'accord. On aura, Gégé, un mot de fin? Oui. Je voulais encourager tous les artistes gospel africains. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la qualité, comme je l'ai dit tantôt, la qualité est importante. Voyez-vous que aujourd'hui, quand souvent on va dans les églises, tu vois, souvent, il y a la cacophonie et tout le monde se dit chante. Mais, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne. Soit si tu es chante, il faut apprendre à jouer à un instrument. Ça permet, ça te donne des qualités, que ce soit sur le plan vocal, de défier les païens. Parce que les païens, ils sont plus, ils sont forts. Ils s'entraînent. La fois dernière, j'étais à un séminaire où des jeunes de 16, 17, 18, 18 ans jouaient très bien la guitare au piano, tout ça. Ce n'est pas rien. Mais ils sont perfectionnistes. Donc, nous, chrétiens, qui sommes du Christ, alors que Christ, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est le plus excellent, nous devons être à l'image du Christ, c'est-à-dire être performant. Donc, je demande à tous les chantereurs, à tous les artistes qui font du gospel, d'être excellents dans tout ce qu'ils font. Et moi, je pense qu'on aura la victoire. On aura la victoire. On aura donc la victoire. Merci. Merci à vous d'avoir participé à cette édition. On va se quitter, bien sûr, en musique. Voilà. On rend l'antenne. Donc, nous étions en direct sur Victoire Live. Et quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Et je vous laisse avec la reine Esther Vako, en musique. Merci. Merci. Merci, David. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya et je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahya et tu es mon Yahya et tu es mon Yahya et tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, et... Merci. Merci à toi. On se retrouve à tout à l'heure pour un autre live. Merci.